Je laisse le micro? Oui. OK. On est prêts? Disons que c'est un peu difficile de passer après Julien. C'est comme aller à un concert rock puis passer après les Rolling Stones. C'est pas très facile, mais bon, je vais vous présenter ce que j'ai à présenter. C'est ici parce que... Et voilà, ça va partir. Mon arrêt grand-père est arrivé à Saint-Pacône avec sa femme en 1907. Selon la légende, il est débarqué du train avec un moulin à coudes sous un bras puis une armoire sur l'autre. À part quelques dollars, le savoir-faire de Forgeron qu'il possédait, il a un esprit débrouillardise. C'est tout ce qu'il avait. Il n'y avait rien d'autre quand il est débarqué dans ce village-là il y a plus de 100 ans. À son arrivée, le curé Caron lui a dit « J'ai connu des grands maisons qui viennent d'ailleurs et ils vendent de l'alcool de contrebanse. Je viens ici, M. Grandmaison, pour vendre de la boisson. Je vais te retourner sur le train. D'où est-ce que tu viens? » Donc, même si il n'avait aucun lien avec ces grands maisons-là, il partait, il s'est retrouvé dans un village inconnu, sans travail, avec un curé qui faisait douter la population envers lui. Donc, il a acheté une petite maison et un bâtiment pouvant en servir de boutique de forge parce qu'il était Forgeron. Et après quelques semaines, il n'y avait toujours pas de client. Même s'il allait à la messe à toutes les semaines, il se montrait généreux envers les gens de la population de Saint-Pacombe, les gens doutaient de lui. Puis, à un moment donné, il a eu une idée comme ça, pour changer les choses, pour ne pas épuiser son charbon, il s'est mis à faire des feux de broussailles dans le foyer de la forge. Et par la suite, il s'est beurré les mains avec de la suie, il s'est beurré le visage, les bras, tout ça. Puis, il attendait en regardant par la fenêtre. Puis, à chaque fois qu'il voit ce cheval approcher, ce qu'il faisait, il se mettait à faire du bruit dans la boutique de forge puis il sortait avec un outil à la main en sacrant, comme ça. Les gens lui demandaient, ça ne va pas. Là, il répondait, c'est cette maudite affaire-là qui n'est pas facile à réparer, je ne suis pas capable de réparer. Il demandait, avez-vous de l'ouvrage, coudonc? Il dit, si j'ai de l'ouvrage, c'est incroyable le travail que j'ai, je ne fournis pas. Puis, arrivé au village, les gens sont simplement arrivés puis on dit aux autres, le bonhomme grand maison, il a tellement de travail, écoute, il ne fournit pas, il est tout sale, il travaille fort. Et, il y a eu par la suite du travail. Quand mon père m'a raconté cette histoire-là, ça m'a fait rire, évidemment, c'était assez rigolo, mais ce qui m'a surpris le plus, c'est la débrouillardise de mon ancêtre, de mon arrière-grand-père. Et comment, en peu de temps, il avait compris la dynamique du village, où est-ce qu'il se trouvait. C'est une des plus grandes leçons, pour moi, de communication, de médias et aussi d'affaires que j'ai pu avoir. Parce que, oui, à son arrivée, mon arrière-grand-père a utilisé un stratagène de communication pour obtenir du travail. C'est une question de survie, sa femme était enceinte, il était nouveau marié, tout ça. Mais sans être conscient des choix qu'il a faits à ce moment-là, il a adopté une façon de faire qui convenait autant à la situation qu'aux attentes des gens. Puis, en y pensant, cette situation-là ressemble beaucoup à ce qui se passe sur le web. Peu importe ce qu'on fait, il faut connaître les outils, que ce soit sur le web ou ailleurs. Donc, pour lui, c'était de savoir travailler le fer avec un marteau et une enclume. Et même s'il a fait croire qu'il était débordé, la clientèle n'était pas gagnée d'avance. Il fallait aussi qu'il soit bon pour qu'il puisse garder ses clients et en obtenir d'autres par la suite. Il y a aussi une question de marché. Saint-Pakombe, c'était le plus gros village à l'époque dans la région du Kamouraska, avec plus de 2000 habitants, plus même qu'il y en a aujourd'hui réellement. Donc, beaucoup de fermiers, beaucoup de chevaux, il y avait des moulins assis, donc des trucs à réparer. Donc, il y avait un marché là, même s'il y avait déjà 4 ou 5 forgerons qui étaient dans la place à ce moment-là. Le marché pouvait en prendre un de plus. Il faut aussi comprendre la dynamique du marché dans laquelle on se trouve. Quelles sont les forces, les faiblesses, les facteurs d'influence? À l'époque, tout reposait sur la communication orale et sur les apparences. Qu'est-ce que les gens pensaient de vous? Il y avait des discussions de salon. Sur Twitter, maintenant, c'est vraiment la même chose. Les discussions de salon se sont transposées sur Twitter, sur le web, un peu partout. Quand on débarque dans un nouveau marché aussi, il faut gagner la confiance. Donc, il a trouvé une façon de faire pour que les gens lui confient leurs chevaux. Il savait que si les gens croyaient qu'il y avait du travail, il allait le répéter. Donc, il fallait parler aux bonnes personnes. C'est facile de parler aux gens du même milieu que soi. C'est ce qu'on fait ce soir. On est tous là, on est tous un peu dans le même milieu. Mais rejoindre la cible est toujours plus difficile. Les signes d'autorité jouent aussi un rôle crucial dans la réussite. Le curé le croyait ici d'une famille de contrebandiers. Il l'a dit à tous les paroissiens. Le curé, à l'époque, c'était l'autorité ultime. Il fallait que tu déles avec. Sans le savoir, il a été ingénieux parce qu'il a acheté sa maison qui appartenait au curé à l'époque. Il allait à la messe souvent. Donc, il a modifié la perception de l'autorité en place. Il vivait à l'extérieur du village. Sa maison était à l'extérieur du village sur la rue de la gare. Mais c'était isolé. Mais c'était un hub d'activité. Tous les gens allaient à la gare pour voyager ou pour aller chercher le courrier. Il y avait aussi plusieurs commerces qui se trouvaient sur cette rue-là. Et cette rue-là menait à la ville voisine. Donc, tout le monde passait là durant la semaine à un moment ou à un autre. c'était inévitable. Il faut avoir des signes d'activité. Pour lui, la fumée qui sort de la cheminée de son bâtiment, c'était la suite sur le corps, le bruit de l'enclume. Tout était là pour que les gens y croient. Ils ne pouvaient pas ne pas travailler. C'était évident qu'ils travaillaient, c'est sûr. Donc, sur le web, lorsque les gens ont du travail, malheureusement, on voit les signes d'activité décroître. On voit moins de blog posts, moins de Twitter, tout ça. Donc, il faut aussi faire travailler son réseau. Répondre la bonne nouvelle. Le bouche-à-oreille était important et il est tout autant sur le web en ce moment. Si la rumeur est bonne, il faut la laisser courir parce que la rumeur a souvent plus de persistance que la vérité. On a juste à penser au mythe que Marie-Madeleine était une prostituée. C'est écrit nulle part dans la Bible, mais tout le monde y croit parce que le Vatican a laissé courir. On peut aussi maximiser sa présence et évoluer. Il y avait la forge d'un côté de la rue. De l'autre côté de la rue, il y avait une épicerie dans sa maison. Quand l'automobile est apparu, il a installé une pompe à essence chez lui. Il a même opéré un restaurant pendant un certain temps. Donc, il faut se poser la question. Est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut pour affirmer notre présence sur le web ou celle du client et maximiser cette présence-là? Et là, vous vous dites, c'est en apprenant les outils, en connaissant la dynamique des réseaux et en optimisant notre présence qu'on va réussir. Pour vrai, c'est sûr que ça va marcher si on fait tout ça et qu'on communique par les bons canaux. Oui? Non? Peut-être? Moi, je pense que non. Honnêtement. Parce que le facteur le plus important de la communication bidirectionnelle, c'est la personnalité. C'est la matière première des médias sociaux et beaucoup ont tendance à l'oublier. La boussique de forge de mon ancêtre était souvent pleine de gens qui venaient pour lui, pour écouter ses histoires à Baracadabrand et voir ce qu'il faisait là-bas. On disait qu'il savait lever un cheval avec ses mains. Et on revient aux médias sociaux à l'humain. Ce n'est pas tout le monde qui a quelque chose d'incroyable à raconter. Mon ancien grand-père avait trois fils missionnaires en Afrique, un dentiste, un marchand de meubles, un qui habitait aux États-Unis et mon grand-père a repris la forge paternelle. Sauf que, même à la retraite, la maison était pleine de gens incroyables. Maisons qui ramenaient des prêtres africains dès les années 40 à la maison. Donc, la maison était pleine de gens incroyables. Et même avec une histoire simple, il savait la rendre fantastique. La preuve que la personnalité joue un rôle primordial est que François-Jean Coutu est incapable de succéder à son père à la barre de Jean-Coutu. La preuve est qu'à Talin et Gall, on préfère un artiste plutôt qu'un autre artiste. Puis la preuve, c'est que je suis là devant vous et je suis en train de vous raconter une histoire qui vient de 102 ans. Donc, voilà. Applaudissements Wow! Wow! Écoutez, je pense que c'est la première fois que nous avons une autre bonne main d'applaudissements. Applaudissements Merci encore, monsieur. Et j'aimerais inviter et laisser la parole à la responsable de l'organisation de Troisième Mardi, Michelle Sullivan, qui aura quelques petits mots et remerciements à donner. Je veux... OK. Hi, my name is Michelle Sullivan and thank you for applauding so warmly because our speakers by month do a fantastic job for us and they do it out of the goodness of their own heart and very generously. Sylvain Grandmaison, si vous suivez sa balado, la balado-diffusion à chaque semaine ou à chaque parution, en partie de sa mission, nous offre le carburant de la semaine. On a une nouvelle tradition qui date de quelques mois ici au Troisième Mardi où on offre pour remercier nos conférenciers un vin. On essaie de choisir un vin local ou un vin qui, bon, qui ressemble à la personne. Alors, ce qu'on a décidé de faire cette fois-ci, c'est d'offrir à nos trois conférenciers une poutelle de bière. Alors, le carburant de la semaine pour M. Grandmaison s'appelle McCroken Flower. C'est des microbrasseries du Québec. Alors, merci Sylvain. Celui-ci est pour toi. Pour M. Smith, merci. On t'offre le gros mollet. ça va bien. Merci. Jillian. Et, finalement, Chris Moore, je t'offre, il semblerait qu'il est magnifique, le Dominus Vobiscum. Je ne connais pas mon latin, alors je ne peux pas vous traduire le nom. Peut-être que quelqu'un le sait. Merci à tous. Applaudissements. ... Bon, écoutez, on va reprendre notre petit bac avec les cartes d'affaires que vous avez si gentiment et avec empressement.